Musique Bonjour et bienvenue Sébastien Fate, historien, chercheur au CNRS et spécialiste du protestantisme, il est notre invité. Le pop-art est né dans les années 60, Francis nous explique les grands principes d'une forme d'art pour le moins symptomatique. Au Bangladesh, un père qui pardonne l'impossible, est-ce vraiment possible ? Réponse avec Clémence. Marc Brunet vient de parcourir 570 km en vélo couché pour rejoindre nos studios, mais encore plus époustouflant et toujours en vélo couché, la distance France-Arménie au bénéfice d'une cause humanitaire. Alors vous Paul, il paraît que vous êtes spécialiste du vélo couché, mais sans le vélo. Oui, il faut coucher, mais l'aspect sportif, moins. Mais j'ai déjà fait quand même quelques centaines de mètres en vélo, ça m'est déjà arrivé. Quelques centaines de mètres, je pense que notre invité sera épatée, on lui dira. On va en parler tout à l'heure, mais tout d'abord merci Sébastien Fate de venir sur ce plateau. Alors en tant qu'historien, et puis donc on l'a dit tout à l'heure, chercheur au CNRS, donc le Centre National de la Recherche Scientifique, qui vous appartenez au sein de cette nébuleuse scientifique à un groupe particulier qui s'appelle le groupe Société, Religion et Laïcité. Et vous êtes l'auteur de 14 ouvrages, dont celui-ci, le petit dernier, Les Fils de la Réforme, Idées reçues sur les protestants. C'est un livre qui vise à briser certaines idées qu'on peut avoir sur les protestants qu'on connaît très mal. On va en parler justement dans quelques instants, mais tout d'abord peut-être commençons par des statistiques. Qu'est-ce que le protestantisme à l'échelle mondiale, qu'est-ce que ça représente ? Alors protestants, traditionnels, évangéliques, tout ensemble, ça représente quoi à l'échelle mondiale ? Oui, alors tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici. Alors ensuite, le protestantisme dans le monde, en gros, c'est un chrétien sur trois. C'est à peu près 800 millions de personnes, donc c'est tout à fait considérable. Donc c'est une mouvance qui grignote le catholicisme de plus en plus ? En effet, depuis quelques temps, on observe une progression comparativement plus importante du protestantisme, et qui est largement due, il faut bien le dire, à une part de ce protestantisme, en l'occurrence le protestantisme de type évangélique, qui se caractérise par l'accent sur la conversion, par l'accent sur la croix, sur Jésus-Christ, et par un rapport aussi très direct au texte biblique, reçu comme parole de Dieu, et qui pousse ensuite les chrétiens qui se reconnaissent comme évangéliques au témoignage, à l'évangélisation, dans le cadre d'églises de converti. Donc ce sont des églises, des chrétiens qui sont très prosélites ? Très prosélites, effectivement. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est donc à partir de cette dynamique de conversion que les cercles du protestantisme se développent aujourd'hui, y compris dans des territoires aussi sécularisés que ceux de la France et de l'Europe d'une façon générale. Donc on peut dire, grosso modo, 700-800 millions, c'est ça, à l'échelle mondiale ? 800 millions de protestants à l'échelle mondiale. En ce qui concerne les évangéliques, c'est autour de 560-565 millions. On n'est pas à 5 millions près. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile de recenser. Et alors, on voit la proportion, les évangéliques, au sein du protestantisme, grignotent aussi alors de plus en plus et prennent la première place. C'est eux qui tirent les rênes ou comment ça se passe ? Effectivement, il y a une vraie prospérité protestante aujourd'hui. Alors, pour faire un petit détour dans le temps, lorsque j'ai commencé mes travaux de recherche en 1992, ce qui ne me rajeunit pas, à l'époque je faisais un DEA sur les églises baptistes et les églises évangéliques, leur était plutôt à la précarité protestante. Jean-Paul Viemm avait publié un ouvrage assez retentissant, intitulé justement « La précarité protestante », insistant sur la fragilité de ces églises, le fait qu'elles n'ont pas la robustesse institutionnelle du catholicisme. Peu avant, Jean Bobéro avait publié « Le protestantisme doit-il mourir ». Il parlait d'une peau de chagrin protestante. Il parlait même d'une auto-révocation protestante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une référence à la révocation de Lady de Nantes. Et il évoquait un protestantisme replié sur lui-même, qui n'évangélise plus, qui s'auto-révoque. Donc c'était le climat. Quand j'ai commencé à faire mes recherches, il y a maintenant près d'un quart de siècle, aujourd'hui on n'est plus du tout, soyons clairs, dans la précarité protestante, on est dans la prospérité protestante. Mais quand vous avez démarré justement ce travail au CNRS, il y avait quelques ouvrages, comme vous avez cité, sur le protestantisme, mais le phénomène évangélique n'était pas du tout étudié. Il était très peu étudié. Il y avait quelques travaux de thèse connus des spécialistes, mais c'est vrai que sur le plan général, dans le grand public, personne ne savait ce que c'était. Les évangéliques étaient très largement assimilés à l'époque à des sectes. Alors ça peut arriver encore aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Oui, il y a quand même des extrêmes. Oui, alors il peut y avoir des dérives sectaires, effectivement, dans les milieux évangéliques, comme il y en a dans tous les milieux religieux. Effectivement. Mais je crois que la plupart de nos concitoyens ont compris aujourd'hui que l'évangélisme, c'est maintenant une expression très importante du protestantisme. Vous êtes précurseur alors dans cette étude ? Alors c'est beaucoup dire. C'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire, et ça je le dois vraiment à la République française, et je suis très reconnaissant à la République, de m'avoir donné la possibilité de travailler à plein temps sur ces questions. À l'époque, effectivement, c'était inédit. Depuis lors, d'autres jeunes chercheurs se sont mis à travailler sur ces questions, et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc le protestantisme à l'échelle mondiale, c'est un succès, mais aussi en France, ça s'est considérablement développé, et puis pourtant, on ne les connaît toujours pas. Malgré tous vos efforts, vos livres, etc., votre travail de chercheur, vous écrivez d'ailleurs dans ce dernier livre, parler du protestantisme en France et dans l'espace francophone, c'est hisser les voiles d'un certain exotisme, voguer entre les récifs de l'ignorance et les remous de la mauvaise conscience. Comment expliquer que finalement, on n'arrive toujours pas à les connaître, ces protestants ? Rappelons que pour la majorité des Français, et c'est peut-être vrai aussi dans d'autres pays d'Europe, Pâques n'est plus une fête chrétienne. Pâques ne renvoie plus à l'univers du christianisme. Même le catholicisme en France, qui historiquement a toujours dominé la scène religieuse, est aujourd'hui largement méconnu de beaucoup de Français. Donc on ne peut pas espérer à partir de là que 3 ou 4% de la population, ce que représente l'ensemble des cercles d'appartenance du protestantisme, soit connu du grand public. Ceci dit, moi, ce que j'observe encore une fois, en 20 ans, c'est que l'image du protestantisme est quand même un petit peu plus claire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de caricatures, beaucoup d'idées reçues, et cet ouvrage l'évoque. Il y a beaucoup de clichés, de stéréotypes sur les protestants. Mais on les connaît quand même un tout petit peu mieux. Il y a eu quelques progrès. Les grands médias sont un peu mieux informés, me semble-t-il. Il y a peut-être aussi l'effet de la globalisation, qui est passé par là. On se rend compte qu'à l'échelle mondiale, les protestants sont partout. Rappelons qu'en France, il y a peut-être 1,7 millions de protestants, peut-être un peu plus si on compte les sympathisants. Mais à l'échelle de la francophonie, c'est 40 millions de protestants. 40 millions de protestants francophones. Un protestant francophone sur 23 seulement est français. Oui, effectivement. Mais alors parmi ces idées reçues, ces idées qu'on a sur ce protestantisme, il y a notamment cette idée que les protestants, c'est juste des gens qui protestent finalement, puis des gens qui sont contre le catholicisme. Alors est-ce qu'il y a une part de vrai ou tout est faux ? Oui, il y a une part de vrai, effectivement. Les premiers fondateurs du protestantisme, d'ailleurs qui n'auraient jamais imaginé être appelés plus tard protestants, étaient tous catholiques. Donc le mouvement de réforme est parti naturellement du catholicisme. Et c'est au départ opposé à un certain nombre de dérives supposées du catholicisme à l'époque. Cela dit, ensuite, les églises protestantes ont développé leur propre doctrine, leur propre spécificité, leur propre offre positive. Ce n'est pas un catholicisme bis. Voilà, ce n'est pas un catholicisme bis. Ce n'est pas simplement une identité chrétienne qui s'oppose et qui se définit de manière négative. C'est avant tout une identité qui propose une offre de salut, qui propose l'offre chrétienne, le salut en Jésus-Christ, et qui insiste en particulier sur un élément qui est fondamental dans le protestantisme, c'est le salut par la grâce en Jésus. Alors que le catholicisme, c'est plutôt le salut par les œuvres, c'est ça ? Oui, alors il y a aussi le rôle de l'institution qui est très important dans le catholicisme. L'institution en elle-même est sainte, c'est un moyen de salut. Alors que pour le protestant, ce qui est fondamental, ce n'est pas du tout le rapport à l'institution. Et du reste, quand un protestant n'est pas très content avec son église, il peut très bien la critiquer, il peut la quitter, il peut en créer une autre, ça ne pose aucun problème. C'est pour ça qu'il y a autant d'églises dans chaque ville. Voilà, effectivement. L'institution n'a qu'un rôle fonctionnel. Elle n'a pas de rôle sacré pour le protestant. En revanche, ce qui est absolument fondamental pour le protestant, c'est le rapport au texte biblique. C'est ça qui fait le protestantisme, fondamentalement. C'est le rapport au texte biblique, le rapport direct du fidèle au texte biblique. Alors c'est plus ou moins vrai, parce qu'il y a quand même ce paradoxe avec ces nouvelles églises, justement, qui sont toujours basées, évidemment, sur la Bible, mais quand même, la Bible, on a l'impression que c'est un peu en fond d'écran. Effectivement, il y a différents types de dérives. Il y a d'une part la dérive aussi du libéralisme théologique protestant, qui fait qu'effectivement, le texte biblique est quand même bien souvent à l'arrière-plan. Et il y a d'autre part, certaines dérives dans certains milieux charismatiques, où effectivement, là, c'est plutôt le charisme personnel du prédicateur, du pasteur, qui en vient à faire autorité, au détriment parfois de la référence au texte biblique. Mais alors, sur ce point, ça fait un peu gourou, effectivement. Et ça existe, c'est vrai, dans les milieux évangéliques, il peut y avoir des dérives de ce type. Alors, c'est pour ça, notamment, que les médias disaient beaucoup que les évangéliques sont des sectes. Mais en réalité, il y a une différence. Ce ne sont pas des sectes au sens dangereux du terme, mais au sens où il peut y avoir des dérives à droite et à gauche dans chaque église, puisque chaque pasteur, entre guillemets, fait ce qu'il veut, c'est ça ? Voilà, plus ou moins. Même s'il y a aussi des réseaux et des institutions chez les protestants. Les églises sont rarement des églises bocales, complètement fermées par rapport à l'extérieur. Il y a quand même des relations, des liens, des régulations, des régulations supralocales, effectivement. Mais alors, on a parlé de l'accusation de sectes. Un autre point qui est souvent développé, c'est que les évangéliques ne seraient pas protestants. C'est un discours qu'on entend assez souvent. Il y aurait les protestants, plutôt réformés, luthériens, héritiers de la réforme calviniste, luthérienne, et d'autre part, des évangéliques qui seraient une sorte de nouvelle catégorie, comme ça, arrivés avec les parachutistes après la Seconde Guerre mondiale. En réalité, pas du tout. Et pour l'historien que je suis, il est très important de rappeler que, dès le départ, la réforme protestante a été plurielle. Dès le départ, elle a mis l'accent sur des associations de convertis qui n'étaient pas nécessairement favorables à des institutions lourdes, à un rôle important donné aux théologiens. Et d'autre part, quand on regarde les résultats d'enquête IFOP 2010 sur l'ensemble du protestantisme français et qu'on regarde l'item lecture de la Bible, qui est quand même un item absolument majeur pour estimer l'identité protestante. C'est vraiment dans la relation au texte public que tout se joue. Eh bien, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que si 17% des luthériens et réformés en France, aujourd'hui, lisent la Bible au moins une fois par semaine, 17%, 74% des évangéliques le font. Oui, donc là, effectivement... Et en quelque sorte, on peut dire à certains égards, s'il fallait être un peu provocateur, on pourrait dire que les évangéliques, à certains égards, sauvent l'honneur du protestantisme. Si les protestants aujourd'hui lisent toujours la Bible, c'est en bonne partie grâce aux évangéliques. On peut le dire comme ça, c'est l'avenir du protestantisme ou est-ce que c'est un peu méchant à l'égard peut-être des églises traditionnelles ? Alors, je répète souvent une citation de l'historien Pierre Chonu qui dit la chose suivante, l'historien ne prédit que le passé. L'historien peut peut-être prendre quelques audaces en direction de la prospective, mais je serai quand même très prudent. Je rappellerai d'abord une chose, c'est que la porte d'entrée est grande ouverte dans les églises évangéliques, mais n'oublions pas que la porte de sortie aussi. On entre dans les églises évangéliques, mais on peut en sortir. Et aujourd'hui, dans des parcours de vie, dans des parcours de foi, il n'est pas rare de voir un catholique, un réformé, qui pendant quelques années va s'inscrire, va inscrire sa foi dans une église évangélique et puis pour diverses raisons, ensuite, il va retrouver une autre église. Voilà, donc ça, c'est un premier point. peut-être la différence avec l'institution de l'église catholique, notamment, c'est-à-dire que le rapport à l'église chez les protestants est tellement différent que la réforme, ce n'est pas juste un événement du passé, mais c'est quelque chose de continuel, c'est un processus qui s'actualise. Qui s'actualise. Alors, il y a ce fameux principe en latin, mais que je vais traduire, ecclesia reformata semper reformandae, c'est-à-dire que l'église réformée, l'église renouvelée, se renouvelle constamment, se réforme constamment. Et sans cette dynamique de réveil qui est basée en particulier sur l'évangélisation, sur la conversion, sur certains aspects prophétiques aussi liés au Saint-Esprit qui est important dans les églises évangéliques, qui est très important, eh bien sans tout cela, l'église finit par se fossiliser et finit par perdre sa raison de temps. Alors, on sait que beaucoup de catholiques sont devenus évangéliques, ce qui a d'ailleurs un peu compliqué les rapports entre les catholiques et les évangéliques et les protestants. Mais si on voit les stigmates, on va dire, un peu du catholicisme dans les églises évangéliques, à cause de cette présence forte d'anciens catholiques, est-ce que les évangéliques aussi, le succès du phénomène évangélique influence l'église catholique en retour aujourd'hui ? On le voit clairement. Absolument. Absolument. Et ce serait une grosse erreur de parler des évangéliques aujourd'hui, indépendamment de ce qui se passe dans d'autres églises, y compris dans l'église catholique. On n'en est plus du tout à la guerre d'opposition qui marquait encore la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, où d'un côté, pour les évangéliques, l'église catholique, c'était la grande Babylone, c'était vraiment l'impiété, les méchants, et de l'autre, pour les catholiques, les évangéliques, c'était des sectes. On n'est plus du tout dans ce schéma-là aujourd'hui. Il y a un relationnel aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup de relations entre l'église catholique et les églises évangéliques. Il y a eu un renouveau biblique tout à fait considérable dans l'église catholique depuis la Seconde Guerre mondiale. Vatican II est passé par là également. Et puis, n'oublions pas le renouveau charismatique. Qui est directement l'influence du monde évangélique. qui se moque bien des étiquettes confessionnelles et qui rassemble dans une même réunion de prière catholique et évangélique. Un grand merci, Sébastien Fate. Il y a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas évoquées qui sont dans ce livre. Les fils de la réforme et notamment l'impact, l'influence du protestantisme sur la société aussi qui est importante. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à ce sujet. Merci beaucoup. Bonjour Francis. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour Paul. Bonjour.